bonjour à tous bienvenue sur enzo tv je suis enzo fucra c'est un plaisir de vous retrouver au REM gym alors à la question quel est le muscle que vous trouvez le plus esthétique les biceps sont très souvent cités et c'est pourquoi aujourd'hui et ce en reprenant le schéma de la dernière vidéo sur les pectoraux nous allons voir ensemble les six raisons qui d'après moi sont les principales responsables du fait que vos biceps ne grossissent pas ou très peu bien sûr à chaque problème il ya une solution et pour chacune de ces raisons je tâcherai de vous apporter mon conseil personnel je tiens également à remercier mon tiktoker fitness préféré nicolas fleck pour sa participation à l'élaboration de cette vidéo vous aurez les liens de tous les réseaux sociaux de nicolas en description de cette dernière et bien écoutez sans plus attendre on va attaquer le sud ce programme à tout de suite première raison faites des curls mais surtout faites des curls n'a rien compris c'est tout à fait normal mais derrière cette énigme digne et cette fois ci je vais la faire du père fucra se cache un constat qui est flagrant en salle vous réalisez très souvent les mêmes exercices alors ce que je vois le plus souvent ce sont des pratiquants qui réalisent du curl à la barre droite entrecoupé de curl pupitre à la barre droite et enfin du curl aux haltères que ce soit assis ou debout en résumé deux exercices qui ont le même objectif de travail qui ont la même vocation et un curl pupitre qui enfin bref vous m'avez compris mais on viendra sur son cas un peu plus tard alors est ce que c'est la meilleure façon d'aborder l'entraînement des biceps pour s'assurer de les développer complètement la réponse est un grand nom je vous rappelle que les biceps sont composés de deux chefs le chef court et le chef long donc pour vous assurer de solliciter vos biceps dans leur entièreté pour avoir ce boulet de canon bien plein vous allez devoir vous assurer de sélectionner des exercices qui stimulent chacune de ces têtes et c'est la position de vos bras par rapport à votre corps qui va dicter directement le fait que la tension sera un peu plus imprimé sur une tête que sur l'autre premièrement les exercices où les bras sont maintenus et positionnés en avant du corps comme par exemple le curl spider ou le curl allongé à la poulie haute ou alors le preacher curl sur banc bien à la verticale tous ces mouvements vont focaliser le travail sur le chef court de vos biceps celui qui est positionné vers l'intérieur du bras à contrario les exercices où les bras sont placés et maintenus en arrière du corps je pense notamment au curl alter sur banc incliné ou le drag curl qui soit effectué à la barre ou en unilatéral à la poulie ces mouvements eux vont focaliser le travail sur le chef long de vos biceps celui qui est placé vers l'extérieur du bras donc mon conseil en fonction du nombre d'exercices qui composent votre séance biceps tâchez de sélectionner des exercices qui varient justement cette position de bras de sorte encore une fois vous garantir que chacune de ces deux têtes soit stimulée pour avoir des biceps bien plein deuxième raison apprenez à vous connaître et par là je vous demande pas de partir au fin fond du tibet à effectuer un voyage initiatique en quête spirituelle d'identité non 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 c'est beaucoup plus terre à je vais vous parler d'une caractéristique morphologique qu'il est impératif et je souligne bien impératif de prendre en compte aussi bien pour vous assurer une bonne efficacité de travail mais également ne pas vous blesser il s'agit du valgus du coude alors qu'est ce que le valgus du coude c'est très simple il faut savoir que la main lorsqu'elle est en supination et ben l'avant-bras n'est pas directement aligné avec le bras il est légèrement dévié et cette déviation peut être plus ou moins importante en fonction des individus on parle alors d'un valgus modéré prononcé ou très prononcé et la nature de ce valgus va directement conditionner le matériel qui sera le plus adapté à votre morphologie alors que risque-t-il de se passer si vous ne le prenez pas en compte c'est très simple imaginons que nicolas valgus du coude très prononcé et que ce dernier décide de faire du curl à la barre droite l'utilisation de cette barre droite va forcer nicolas à placer ses articulations dans une position contre nature qui lié à la charge de travail risque non seulement d'occasionner des douleurs articulaires au niveau des poignets mais également des tendinites au niveau des coudes mais même des épaules sans compter que l'efficacité de travail sera moindre puisqu'il va tellement forcer sur les articulations que c'est la stimulation de ses biceps qui va en pâtir alors que si nicolas avait utilisé des altères matériels que préconise la nature de son valgus il n'y aurait eu absolument aucun problème donc quel est mon conseil c'est très simple allez voir cette vidéo je vous explique absolument tout comment déterminer votre valgus quel est le matériel qui sera le plus adapté pour vous pour vous assurer non seulement une bonne efficacité de travail mais également vous éviter toute blessure je le répète encore une fois prendre en compte cette donnée qui est capitale c'est également ça s'entraîner intelligemment troisième raison et qui concerne un exercice très populaire qui a pour vocation de favoriser le pic du biceps il s'agit du curl pupitre arrêter cet exercice alors j'ai rien contre l'exercice à proprement parler c'est plutôt envers le matal sur lequel il effectué en l'occurrence ses pupitres à 45 degrés ce qui rend l'exercice peu efficace mais également potentiellement dangereux alors pourquoi est-il peu efficace c'est très simple regardez cet exemple vous pouvez voir que la tension imprimée sur le biceps va être très forte lors des premiers degrés de la flexion ce qui est tout à fait normal puisque vous allez lever la charge en opposition face à l'action de la gravité mais passé un certain cap cette action de la gravité va diminuer mais également la tension imprimée sur vos biceps pour enfin de mouvement devenir quasiment nul pour preuve fait un curl pupitre en unilatéral aux altères et vous verrez qu'en fin de course votre biceps est littéralement en position de repos et pourquoi est il potentiellement dangereux bah c'est très simple on l'a vu la tension va être énorme lors des premiers degrés de la flexion là où votre bras va être quasiment tendu sur un pipitre à 45 degrés ce qui peut occasionner quelques petits bobos donc mon conseil arrêter le coeur le pupitre préféré lui très largement le curl spider qui lui a au moins le mérite de placer votre bras littéralement à la verticale ce qui va là vous garantir de bien solliciter le braquel antérieur donc de promouvoir le pic des biceps mais également de faire bénéficier à vos biceps d'un plus grand temps de mise sous tension et pourquoi pas l'effectuer à la poulie et là vous allez bénéficier du meilleur des deux mondes en l'occurrence d'un bon mouvement et d'une tension continue quatrième raison prenez votre temps et par là j'entends prenez suffisamment de temps de repos et oui vous avez déjà tous entendu ce coach ou ce pratiquant expérimenté vous produisiez ce genre de conseil et tu fais quoi là tu fais quoi mais ça sert à rien les biceps ces petits muscles faut rechaîner 30 secondes max là faut que ça brûle tu m'entends tu m'entends faut que ça brûle faut que ça brûle alors oui effectivement prendre des repos très courts cela va entraîner un stress métabolique mais également vous apporter une congestion stratosphérique ce qui peut être plaisant grisant voire même bon peut-être pas jusque là est ce que c'est maintenant la manière la plus optimale d'aborder l'entraînement pour vous assurer une bonne croissance musculaire la réponse est un grand non les biceps au même titre que les pectoraux le dos les quadriceps c'est à dire les grosses masse musculaires devront être soumis à ce qu'on appelle la surcharge progressive qui consiste à s'entraîner plus dur dans le temps c'est à dire à soumettre vos biceps un stimulus d'entraînement supérieur à celui auquel ils se sont déjà adaptés et vous pourrez l'effectuer par le biais de deux leviers premièrement en augmentant le nombre de répétitions ou alors en augmentant la charge de travail quoi qu'il en soit vous devez donner une réelle raison à vos biceps de devenir plus fort donc de devenir plus gros et pour ce faire vous l'aurez compris vous allez devoir prendre des temps de repos conséquents donc mon conseil prenez au minimum une minute trente de repos entre vos séries voire même deux minutes c'est très loin d'être délirant c'est même optimal pour vous garantir une chose manipuler les charges maximales durant vos séries donc de les entraîner avec intensité cinquième raison n'oubliez pas le braquel antérieur et oui le braquel antérieur qui est souvent délaissé ou alors des fois méconnu des pratiquants et qui pourtant aura un impact considérable sur le rendu massif de vos bras mais également de vos biceps le braquel antérieur un ce muscle situé entre vos biceps et vos triceps qui une fois bien développé va non seulement donner de l'épaisseur à vos bras mais également promouvoir le pic du biceps en poussant le chef long vers le haut alors comment solliciter le braquel antérieur c'est très simple plusieurs options sauf à vous première option sélectionner des mouvements où on va désengager au maximum les biceps c'est à dire des exercices en prise neutre donc vous l'aurez compris du curl halter prise marteau ou alors du curl marteau mais à la poulie basse à la corde qui a toute ma préférence de par encore une fois cette sacro sainte tension continue deuxième option les mouvements où les bras vont être placés maintenu en avant du corps on l'a vu précédemment du curl spider ou alors du cale allongé à la poulie haute voire du preacher curl donc mon conseil sélectionner un exercice au minimum voire plusieurs exercices en fonction du retard qu'accuse votre braquel antérieur afin de solliciter véritablement ce dernier vous verrez qu'une fois bien développé vos biceps et vos bras rentreront dans une autre dimension sixième et dernière raison le poids c'est bien la forme c'est mieux et oui vous travaillez beaucoup trop lourd alors je sais je sais je sais je sais c'est grisant de saisir cette grosse paire d'halter ou cette barre chargée et d'effectuer cette flexion en voyant littéralement vos bras exploser ça flatte également le mal alpha qui sommeille en chacun d'entre nous mais le problème c'est que ça risque d'occasionner ce genre de scène on peut tourner moi tu veux attend j'en ai ma semaine non pas besoin je fais mes bras ok donc vous l'aurez compris je le dis très souvent la charge est un moyen ce n'est pas une fin tâchez d'exécuter l'exercice avec une bonne forme les biceps sont de tout petits muscles donc vous avez très vite fait de parasiter le mouvement ce qui le rendrait parfaitement inefficace je le répète encore une fois la charge ça reste un moyen et non une fin et voilà qui conclut cette vidéo d'ailleurs dites moi dans l'espace commentaire si vous vous retrouvez dans une ou plusieurs de ces raisons cela m'intéresse voilà je vous invite à aller sur mon site internet enzocoach.fr si vous voulez bénéficier de coaching distance que ce soit en termes de plan alimentaire ou de plan entraînement personnalisé le lien du site sera en description de la vidéo je tiens également à remercier mon partenaire prozis pour la confiance qu'il me porte prozis qui vous offre une éducation de moins 10% sur chacune de vos commandes et ce en permanence avec le code qui s'affiche dès à présent donc merci à eux et merci pour leur confiance et enfin je remercie mon partenaire in ici in ici qui est une société qui développe des applications mobiles dédié au coaching ultra personnalisable et sous abonnement pour de plus amples informations vous aurez le lien en description de la vidéo voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas les amis abonnez-vous à la chaîne et laisser un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir ce petit signe de soutien quant à moi je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2023 mais également de très très bons entraînements on se retrouve très bientôt pour la suite de ce dossier vous étiez sur inzo tv je suis enzo fucra bye bye les amis ciao salut